Elles partent en consultation dans leur camionnette et elles sont un peu perdues. Elles ne sont pas médecins de campagne, leur spécialité c'est la psychiatrie. Cela fait maintenant deux ans que Sylvie Tordjman et Sylvie Lharmonier sillonnent les routes bretonnes pour rencontrer les adolescents en souffrance. Ce soir, elles ont rendez-vous chez Pauline. Une jeune fille de 17 ans, anorexique. Élève brillante en terminale, Pauline ne pèse plus que 38 kilos. Malgré la faim, l'adolescente s'interdit de manger. Je ressens que j'ai faim relativement souvent. Parfois, des fois, je n'ai pas faim du tout. Vous avez une conscience de cette sensation de faim ? Oui. Pour le moment, Pauline ne veut pas guérir. C'est la peur de guérir, mais surtout la peur du futur, de l'avenir. Ce que ça va devenir tout ça. Parce que là, je suis quand même dans une espèce d'équilibre très fragile avec moi-même. Donc après, si je guéris, qu'est-ce que ça va devenir cet équilibre-là ? C'est une espèce de plage toute noire, je ne sais pas trop. Une scie, face à une adolescente anorexique, cette situation peut paraître banale. Et pourtant, c'est une petite révolution qui est en train de se jouer en pleine campagne bretonne. L'entretien ne se déroule pas dans un cabinet, comme il est d'usage, mais au domicile du patient, au milieu de son cadre familial. Pour sa maman, c'est un moyen d'éviter la consultation à l'hôpital que sa fille refuse. Ça ne demande pas à aller à l'hôpital, à aller justement dans des structures qui font parfois un peu peur, parce que c'est l'hôpital, parce que c'est un cabinet de psychologues, puis on ne sait jamais qui on va trouver derrière la porte. On avait déjà essayé, on avait pris un rendez-vous chez une psychologue. J'avais eu un rendez-vous et ça ne m'avait pas plu du tout. Là, il y a vraiment une discussion. Se rendre au domicile d'adolescents qui ont peur des psys ou qui tout simplement n'auraient pas pensé consulter, c'est tout le pari de cette expérience. Ils sont une douzaine de psys, assistantes sociales, infirmiers et éducateurs, à participer à ce programme. A l'origine du projet, Sylvie Tordjman. Cette pédopsychiatre a fait une partie de ses études aux Etats-Unis. Elle a découvert là-bas des équipes de psys qui vont au-devant des jeunes à problème. Le constat est simple, plus on intervient tôt auprès des adolescents, plus on a des chances d'apaiser leur souffrance, avant que cela ne dégénère. La commissaire généraliste est chez la famille. Apparemment, c'est une jeune de 17 ans qui ne va pas bien du tout et elle refuse l'hospitalisation. Elle parle de symptômes délirants. Donc il pensait à l'équipe mobile. Alors il y a deux ans, elle se pose un double défi, appliquer ce système en France et en pleine campagne, là où on consulte le moins. Merci.